Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, opération Sauvons notre camarade Coincoin. Donc aujourd'hui, Coincoin a un petit problème. On va essayer de lui résoudre. Donc c'est un problème au niveau de sa scène. Donc on va lire ce qu'il nous a demandé de faire. Donc voilà, sa mise au point s'est faite. Donc bonjour, je ne trouve pas comment réaliser la scène suivante avec ces switches. Voilà ce que je voudrais. Si je clique, allume maillet light en blanc à 100% ou éteint maillet light. Pour le moment, quand je clique, ça allume avec le dernier état enregistré. Et si j'ai modifié de mon smartphone, l'ampoule s'allume comme elle s'est éteinte. Merci pour vos lumières. A++ Donc je vois ce qu'il veut dire. Parce que c'est vrai, quand vous allumez ou éteignez avec votre switch, ça allume le dernier état. Donc pour éviter que ça vous arrive, je vais vous donner la solution. Donc voilà, vous allez sur votre Mi Home. Oui, donc j'ai oublié. Je vous ai fait la vidéo sur combien a coûté mon installation. Mais j'avais oublié que j'avais encore du stock dans mes armoires. J'ai plusieurs encore switches qui traînent. Donc je crois qu'ici, je dois avoir encore un interrupteur. Je ne sais pas c'est où. Je pense que c'est le bon ici. Oui, donc voilà. Donc j'ai encore un interrupteur Akara ici. Un capteur de porte. Je dois encore avoir d'autres choses. Mais ici, c'est bien pour aider la Mi Coin Coin. On va connecter déjà le switch. Donc un nouvel appareil. Vous allez dans votre Gateway. On se connecte dans le Gateway. Device. Ajoutez un Shield Device. Un petit enfant. Hop. On ajoute un switch. Le Akara. Ils n'ont toujours pas changé. Ils n'ont toujours pas changé. Ah si, Akara. Mais ils n'ont toujours pas changé le capteur de température d'humidité Akara. Ils ont toujours laissé le même logo. Bon. Akara. Oui, madame. J'appuie. Trois secondes. De rien. Voilà. C'est connecté facilement comme d'habitude. Donc ça, je ne sais pas. Je vais mettre mon bureau office. Allez. Puisque ça va servir pour les tests. Apparemment. Puisque je pense que vous avez beaucoup de questions sur ça. Je vais mettre switch test. Donc celui-là est consacré juste pour vous. Donc switch test. Qu'est-ce que je fais ? Bon. Voilà. Hop. Fait. Voilà. Il est connecté. Donc une fois que vous avez connecté ici, vous voulez créer des scènes. Avec votre lampe, pieds, high-cooler. Ou la lampe normale. Donc blanche. Donc je vous ai ramené le matériel ici. Je vais reculer un petit peu comme ça. Vous voyez mieux. J'ai essayé de vous mettre ça comme ça. Voilà. Donc, pour répondre à la mi-coin-coin. Donc la mi-coin-coin. Tu vas sur ton switch. Tu vas en bas, ici. Donc ajouter une scène. Je pense que tu connais ça. C'est les bases. Oui. Donc là, le problème, comme d'habitude, quand on installe un nouvel appareil. Donc pensez à... On va redémarrer l'application. Pensez à le faire. On va redémarrer l'application. Et comme ça, on va pouvoir voir le switch sur les paramètres. Donc on retourne dans le gateway. Normalement, il est là, le switch. Voilà. Donc une fois que vous êtes dans votre switch, vous... Bon, no log, c'est normal. Non, c'est pas ici qu'il faut aller. Donc on va retrouver... Non, il faut aller dans le device. Voilà, device. Il est où le device ? Il n'est plus là. Ah, il s'est là. Bon, le temps qu'il apparaît. Voilà. Switch, test. Donc ici, ajouter une scène. Vous voyez, il est apparu là. Donc faites attention quand vous faites ça. Donc normalement, il est mis sur le premier. Appuyez une seule fois, un seul clic. Donc ça, c'est le premier. Et après, vous avez le deuxième en chinois. C'est le double clic. Si je ne me trompe pas, d'après mes souvenirs. Après. Donc ça, c'est une lampe qui était dans mon garage. Donc lampe garage couleur. Vous cliquez dessus. J'ai fait l'erreur. Comme beaucoup. Donc, au fait, avant de faire ça, vous allez plutôt, avant de créer la scène tout de suite. Comme ça, vous allez voir. Comme ça, vous allez voir. Vous allez sur la lampe que vous voulez, qui vous intéresse. Moi, c'est la lampe ici, couleur garage. Il y en a beaucoup qui oublient les favoris. Donc, vous voyez, vous avez favoris ici. Vous cliquez sur favoris. Vous voyez, il n'y a rien dans les favoris. Comment rajouter dans les favoris ? Donc, c'est simple. Déjà, il faut commencer par allumer, si j'y arrive, allumer votre lampe. Vous allumez votre lampe. Et là, vous voyez, tout en haut, il y a un petit cœur qui est apparu. Donc, là, vous réglez selon la luminosité que vous voulez. Donc, en haut ou en bas. Donc, tout en haut, le monsieur coin-coin veut à 100%. Donc, on va lui mettre à 100%. Après, vous pouvez régler la couleur. Donc, moi, je vais mettre plus blanc comme ça. J'espère que vous voyez correctement. Parce qu'avec la lumière qui flashe à 100%, ce n'est pas évident. Donc, je vais penser, donc, cliquer sur le petit cœur. Voilà. Et là, vous devez donner un nom. Donc, comme c'est pour monsieur coin-coin, on va mettre 100%. Coin-coin. Voilà. Donc, j'adore son pseudo. Moi, ce n'est pas mieux. C'est dingo d'or. Donc, un dingo en or. Donc, voilà. On éteint. Maintenant qu'on l'a. Donc, normalement, si on va dans favoris, vous allez ici favoris. Et vous avez votre ici scène qui est créé. Pas la scène, mais l'application favorite. Donc, maintenant, on peut retourner sur Mi Home. Donc, on clique ici. Chaque fois, je me trompe. Vous retournez voir votre switch. Donc, le switch sur votre gateway qui l'a installé. Vous pouvez accéder directement à votre switch sans passer par le gateway. Donc, switch test. Et là, on rajoute une scène. Donc, voilà. On rajoute. Donc, on prend la lampe qui nous intéresse. Lampe garage couleur. Et là, vous allez tout en bas. Vous voyez ici en chinois. À moins qu'il y a un autre truc. Vous allez tout en bas. Vous voyez ici. Je ne sais pas si je vous montre correctement. Donc, vous avez déjà, comme dans la lampe, quand vous aviez été. Et vous cliquez sur votre favori. Et vous voyez le favori que vous avez installé. Vous cliquez dessus. Appliquer. OK. Vous l'avez rajouté. Donc, vous voyez, dans votre scène. Ici. Donc, cliquez une fois pour allumer. Donc, toute la journée, on va faire OK. On va mettre, donc, un clic, 100% coin-coin. Résultat d'une notification. OK. Et là, normalement, si je clique, ça allume à 100%. Voilà. Donc, maintenant, pour l'éteindre, il faut programmer pour qu'elle s'éteigne. Donc, on va rajouter une scène pour que l'opération s'éteigne. On rajoute une autre scène. Donc, soit un double clic, soit un simple clic. On va rajouter, donc, une scène simple. Ici, cette fois-ci. Donc, lampe, garage, couleur, turn, off. OK. Donc, on va mettre off, coin-coin, 100%. Résultat d'une notification. Si on veut une notification, on n'est pas obligé. Et là, on éteint. Et si on veut rallumer, on appuie. Donc, là, c'est le bug. Vous voyez, parce que j'ai mis deux scènes en même temps. Donc, pour éviter ça... C'était pour voir, si vous l'avez vu. Pour éviter ça, bien sûr, il faut faire autre chose. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, vous retournez sur le switch et vous corrigez ça. Donc, on va là. Comme je vous ai montré, device, donc le switch. Donc, vous supprimez, bien sûr, vous retournez ça. Vous changez ça, parce que ça ne marche pas. Vous avez vu, ça ne marche pas. Puisqu'il y a deux ordres en même temps qui apparaissent. Donc, on change ça. Vous allez là. Et on va faire turn on off, tout simplement. Et là, si je clique, ça ne marche toujours pas. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc, on retourne. Pattern on off. Donc, c'est normal si ça ne fonctionne pas, parce qu'on ne peut pas, je vous l'ai montré exprès, on ne peut pas faire un simple clic et un autre simple clic pour autre chose. Donc, ça, c'est le petit défaut. Donc, vous êtes obligé, si c'est la cara, de faire un clic pour l'allumer et double clic pour l'éteindre. Donc, il n'y a pas le choix. Si c'est l'autre modèle, je pense que M. Coincoin a l'autre modèle. Donc, lui, il peut faire parce que là, je n'ai pas envie de déconnecter mes autres switches et refaire une scène là-dessus parce que ça va déconnecter tous mes autres appareils. Je pourrais déconnecter facilement, mais comme j'en ai un nouveau, autant le faire. Donc, pas le choix, il faut faire la scène du double clic ou l'appui long pour ceux qui ont l'original Xiaomi. Donc, vous allez ici, vous choisissez le deuxième. Annulé. Voilà, off. Donc, il est mis sur off. Voilà, c'est bon. Et on fait OK. Donc, là, on active la scène, bien sûr. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, si je fais un clic, voilà, c'est 100%. Si je fais double clic, ça l'éteint. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut faire comme ça si vous voulez définir un pourcentage. Et bien sûr, vous pouvez mettre dans les favoris pour la lampe autant de possibilités différentes. Mais après, il faudra utiliser d'autres switches. Donc, si vous voulez, tel ou tel pourcentage. Mais si vous voulez, donc, pour répondre à M. Coincoin ou Mme Coincoin, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur. Donc, il faut faire comme ça. Pas le choix. Mais n'oubliez pas de faire des favoris pour vos lampes. Ça peut être utile et sympathique. Et n'oubliez pas, ils ont plein de choses que Yeelight a déjà programmées pour vos lampes. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça a aidé beaucoup de monde. A la prochaine. Si vous voulez d'autres scènes, dites-le moi. Je vous le ferai en vidéo. Si ça peut vous aider. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à mon blog. C'est sympa. A la prochaine. Abonnez-vous à mon blog.